120 heures, soit exactement 5 jours pour parcourir 5 cercles dans la région de Mopti. C'est donc à Marathonien que le Premier ministre est allé à la rencontre des populations locales. Armé de sa foi en le Mali et convaincu que c'est l'arme du dialogue qui peut éteindre celle du feu, le premier responsable de l'administration aura donné de sa voix et de sa personne. Avec une délégation plurielle, Bouboussissé n'a eu de cesse de prêcher en faveur de la paix, cette paix sans laquelle on ne peut parler de développement donc, de bien-être des populations. Des paroles fortes, le Premier ministre en a eu, tout comme des annonces fortes, en l'occurrence le renforcement des forces armées et de sécurité sur le terrain avec des milliers d'hommes dont le déploiement a déjà commencé. Des forces pour sécuriser, rassurer et permettre la libre circulation des biens et des personnes. Le chef du gouvernement aura eu aussi des gestes forts. Face au risque d'insécurité alimentaire, il a fait des dons de produits vivriers et sanitaires. Et autour d'une même table, il a réuni l'ensemble des acteurs communautaires qui se sont engagés à museler les armes pour libérer la parole. Une parole qui va prêcher la paix, l'entente et la cohésion sociale. En 120 heures, Bouboussissé s'est livré à une véritable catharsis avec les populations de la cinquième région administrative du Mali. Avec son sens de l'écoute et sa démarche, empreinte de simplicité et de subtilité, il a fait la politique des petits pas envers des populations traumatisées par les nombreuses attaques meurtrières. Des petits pas qui devraient déboucher vers de grands pas sur le chemin de la paix. Comme le disait Dommelder Kamara, « Lorsque l'on rêve seul, ce n'est qu'un rêve. Lorsque l'on rêve à plusieurs, c'est le début de la réalité. » La paix devrait donc reprendre sa marche en avant dans la région de Mopti puisqu'elle est au cœur du rêve de tous les Maliens. Un rêve qu'il faut alors vivre pour que la réalité devienne encore plus belle que le rêve.